... Pendant que tout le monde s'installe, je vais faire juste un petit mot. Alors, on va parler dans le micro, mais c'est pour des questions d'enregistrement, parce que la table ronde va être enregistrée et captée. Donc voilà, même si ça fait un petit peu bizarre, vu le remplissage de la salle. Je vais faire un petit mot d'introduction rapide, avant de passer la parole à nos intervenants et nos intervenantes, juste pour expliquer le contexte de la soirée, enfin de cette table ronde, alors vous le connaissez peut-être, mais c'est toujours bien de le rappeler. Déjà, je vais commencer par vous remercier d'être présent ce soir, et puis remercier le bâtiment B de nous accueillir. Moi, je m'appelle Martin Lambert, je travaille à Stérolux, au laboratoire Arrêt Technologies, qui est la structure qui a organisé cette table ronde. Cette table ronde qui s'inscrit dans le cadre d'un cycle qui s'appelle Enjeux environnementaux des arts numériques, qu'on a organisé, qui a commencé début novembre et qui se clôture ce soir. Donc un cycle qui a pris quatre temps. Un premier temps sur les croisements entre numérique responsable et création artistique, donc tout ce qui est enjeux environnementaux dans le champ du numérique. Un deuxième temps via un workshop, qu'Anime et Salma ici présente ce soir, et qui en parlera peut-être. Un troisième temps la semaine dernière, avec une journée sur la question de l'éco-conception dans le champ de l'art numérique. Et puis enfin, ce quatrième temps aujourd'hui. Alors, le cycle et tous les événements étaient plutôt centrés sur des questions environnementales. J'imagine qu'aujourd'hui, on ne va pas forcément évoquer que cet aspect-là, parce que ce sera un peu limitant quand on parle de low-tech. Mais voilà, pour nous, c'était quand même l'occasion en tout cas de parler de ce sujet. Et c'est par cette entrée-là qu'on l'a abordée dans un premier temps. Voilà, je pense avoir fait le tour à part vous dire qu'effectivement, cette table ronde sera filmée. Et ça a été le cas aussi de la journée thématique d'il y a 15 jours, et de la table ronde, pardon, de début novembre aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse d'avoir une vue d'ensemble du cycle, vous pourrez retrouver tous ces événements sur notre page YouTube et sur notre site Internet. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je crois que Julie, c'est à toi. Merci, merci Martin. Vous nous entendez bien ? C'est bon ? Donc effectivement, comme tu disais Martin, c'est la troisième et dernière table ronde du cycle en géo-environnementaux des arts numériques. Ce soir, on va parler de low-tech. On va aborder plusieurs sujets. Tout d'abord, évidemment, on va commencer par définir ce qu'est la low-tech, sa dimension environnementale, mais également sa dimension sociétale, voire philosophique. On a tous noté, je pense qu'on est tous au fait qu'il y a une prise de conscience grandissante de l'impact environnemental des technologies numériques actuellement. Notamment, la première table ronde était autour du numérique responsable, là, la question, ça va être de se demander est-ce que la low-tech et en quoi la low-tech peut être aussi une réponse à ces enjeux environnementaux ? Évidemment, c'est low-tech et arts numériques, donc l'étape d'après, ça sera vraiment de faire le lien avec la création artistique. en quoi à la fois la low-tech est peut-être un outil pour les créateurs, pour les artistes, mais également en quoi les institutions culturelles peuvent aussi aider à diffuser, notamment, les imaginaires produits par la low-tech. Voilà, donc il y aura un peu, c'est ce qu'on s'est dit dans nos premiers échanges, il y a un peu les deux facettes de la pièce, à la fois comment la low-tech est un outil de création artistique, mais aussi ce qu'elle produit dans le secteur culturel. Donc pour discuter de tout ça, ce soir, à côté de moi, il y a Tom Hébrard, qui est artiste, designer et enseignant, co-auteur du livre Blanc vers une culture low-tech, la fabrique des imaginaires low-tech pour les institutions culturelles. À côté de lui, il y a Clément Chabot, qui est ingénieur et designer, co-fondateur du low-tech Lab et auteur du livre Low-tech, repenser nos technologies pour un monde durable. À côté, on a Selma Lepard, qui est artiste plasticienne et chercheuse. Et puis, Tom Leclerc, qui est ingénieur, improvisateur et compositeur français de musique contemporaine électronique. Voilà. Du coup, sans transition, je vais vous proposer de démarrer tout de suite avec ce premier axe que j'ai appelé Islo the new tech ? Voilà, vous voyez la question sous-jacente, c'est vraiment d'essayer de comprendre un peu comment se situe la low-tech aujourd'hui, de façon un peu globale. Donc pour peut-être commencer, Clément, est-ce que tu voudrais bien nous définir en quelques mots c'est quoi les low-tech pour toi et comment ça vient répondre justement à un certain nombre de problématiques du monde moderne ? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis super content d'être là ce soir pour cette discussion ici et puis aussi avec tout le monde. J'espère pouvoir avoir un bel échange. En tout cas, je suis enthousiaste à être là. Et les low-tech, la démarche low-tech, ça a pas mal, depuis le temps, enfin depuis sept tout temps, moi et d'autres, on pose sur le sujet, ça a pas mal évolué. Au début, on était plutôt des... Moi, j'ai une formation d'ingénieur, par exemple, c'est le biais, une approche très technique, très techno-santé, deux systèmes techniques plus ou moins simples, utiles, durables. Donc avec les différents matériaux qui peuvent... Ah ben voilà. C'est mieux. On m'a dit que ça marchait quand même. J'ai vu un petit... Ça marche mieux. Mais justement, parce qu'on va y venir, enfin, j'ai un moment ou un autre sur cette question de discernement technologique qui est pour moi la low-tech. Puisqu'on peut s'en passer et s'entendre, justement, on peut... Et c'est quoi le prix environnemental, le prix social de tout cet univers technique et technologique qui nous entoure et est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? En fait, c'est ça, le low-tech. C'est pas une high-tech, c'est mal, une low-tech, c'est génial. Enfin, un ordi, c'est pourri, une cuillère à soupe, c'est génial. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais au début, justement, on était un peu sur cette opposition très primaire. Low is good, high is bad. Assez vite, en fait, on s'est rendu compte que le modèle de production jouait pas mal aussi. Donc comment on fait, dans quelles conditions environnementales, dans quelles conditions sociales, c'est quoi les matériaux utilisés, est-ce que c'est fait dans le coin ou est-ce que c'est fait à péter au schnock ? Et puis, en fait, tout le modèle social, économique de production. Et puis, en fait, dans un même temps, la question est la plus importante, à quoi ça sert ? Et en fait, le sujet est là. S'il y a une utilité sociale, on rentre dans un système technique qui peut être intéressant. Enfin, le jeu en vaut la chandelle. Et d'autres, en fait, on peut être aussi encombré d'éléments très simples, mais superflus quand même. Et donc, ce sera pas low-tech pour autant. Donc c'est pour ça que nous, on aborde vraiment le sujet par une démarche, un questionnement de notre environnement technique et technologique et voir si son coût environnemental, son coût social peut être assumé par le collectif. En quelques lignes. Je crois sur votre site, alors tu vas peut-être pouvoir nous dire aussi quelques mots sur le low-tech lab. Mais sur votre site, en tout cas, il y a marqué trois critères comme ça, en gros, utiles, accessibles et durables. Ce qui serait un peu des repères, justement, pour savoir si une technologie et low-tech. Ouais, c'est un sujet qu'on a pas mal utilisé. Enfin, c'est une approche, là, ces trois critères qu'on a pas mal utilisé, qui est intéressante, qui est pas mal, enfin, qui pose un truc. Là, aujourd'hui, moi, j'en ai, enfin, en travaillant le sujet avec d'autres, avec une approche plus systémique, on va dire, enfin, on utilise trois autres termes. Ça, c'est Igor Louboff, là, qui les avait présentés en premier, et qui parlait d'un système résilient, convivial et, et, merde, je suis comme... et sobre, probablement, quelque chose comme ça. Sobriété, convivialité. Ouais, c'est ça. OK, ça permet de mieux comprendre, enfin, finalement, de se donner des critères pour savoir est-ce que telle technologie répond à ces critères-là et donc, est-ce que j'en ai besoin quel impact elle a, en fait ? Ouais, ouais, et de sortir vraiment assez vite de la tech, enfin, il y a... c'est un ensemble, cette technologie, cette technique, elle s'intègre dans un collectif, dans des ressources, dans des êtres humains et non-humains, d'ailleurs, aussi, et donc, comment ça s'intègre dans tout ça ? Et du coup, le Low Tech Lab, dont tu es un des fondateurs, s'est donné pour mission plutôt de faire connaître ces technologies-là, d'accompagner peut-être ceux qui voudraient les développer, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ? Ouais, complètement, le Low Tech Lab est un petit, ou un grand, un collectif, comme on veut, où on a pas mal travaillé à cartographier et documenter les initiatives Low Tech, donc créer du commun. Pour nous, on n'a pas forcément le temps et puis on ne voit pas l'intérêt de réinventer la roue chacun dans notre coin, mais plutôt capitaliser sur l'existant en allant à la rencontre des personnes qui développent des systèmes techniques, du coup à l'origine qui nous semblaient pertinents et avec leur soutien, leur encouragement à reproduire et documenter, donc faire des notices techniques, des films pour comprendre comment ça marche pour un peu l'individu, le citoyen, mais l'idée primaire était un peu nourrir des entrepreneuses, des entrepreneurs qui voudraient saisir de ces techniques. Et donc aussi, depuis quelques années, on travaille sur les modèles socio-économiques et les systèmes de valeur de ces entrepreneuses, de ces entrepreneurs, de ces entrepreneurs, de comment ils travaillent avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, comment ils s'intègrent avec la collectivité, etc. Et donc tout ça, sur le site du Lowtech Lab, on retrouve, c'est commun, donc plein de documentations là-dessus, et les techniques et les modèles associés pour les déployer. Donc il y a ça, on fait ça pas mal. Souvent quand on voit plein de choses géniales sur les terrains, ça nous fout les dents et donc on refait les mêmes choses à Concarneau. En fait, on a tout un... Enfin, c'est ce qui je pense nous excite le plus. On se porte cobaye en fait de tout ça, on réplique ce qu'on a pu voir, on adapte à notre contexte. Et donc ça, c'est un peu notre banc d'essai, on va dire, où une fois qu'on a reproduit ces modèles ou ces techniques, on va les évaluer d'un point de vue écologique. Donc c'est quoi sur le cycle de vie, production, utilisation, fin de vie, combien ça pèse tout ça ? D'un point de vue économique, parce que le tech, c'est pas low cost, est-ce que ça reste accessible ? Même si c'est plus cher, est-ce qu'on a un retour sur investissement dans le temps ? Et puis un truc hyper important aussi pour moi, c'est la partie ergonomique, on va dire, de la qualité de vie. L'idée, nous, le tech, c'est vraiment de vivre dans le futur, c'est pas du tout rétrograde, c'est d'avoir une super qualité de vie, etc. Et donc on travaille avec des ergonomes, enfin plus les sciences sociales, et tout ça pour comprendre comment nous on vit avec ça, quel impact ça a sur notre quotidien. Donc ça, il y a exploration, expérimentation. Et le dernier point, pour nous, les low tech, elles sont pas universelles, mais le fait d'aller se former chez des gens, pas loin de chez soi, enfin d'apprendre aux côtés des gens qui sont dans le coin, c'est hyper important. Donc on accompagne plein de collectifs en France et en dehors pour monter des low tech lab ou des structures affiliées un peu partout pour explorer et expérimenter localement un peu partout. Ce qu'on comprend assez rapidement, c'est qu'au final, la low tech, c'est pas juste une question d'outils, de technologies, c'est vraiment une démarche, c'est ce que tu dis là. Même en allant un peu plus loin, ça peut être aussi une philosophie de vie. En tout cas, ça vient critiquer ou remettre en question aussi notre mode de vie peut-être moderne ou industriel. Tom Hébrard, pour le coup, toi, tu te réclames du convivialisme. Le convivialisme, en fait, c'est un courant de pensée qui a été conceptualisé par Ivan Illich dans les années 70 qui parle justement d'outils conviviaux. qui vient justement remettre un peu en question cette idée de croissance perpétuelle, de besoins, de manques. Donc toi, comment tu fais le lien justement entre le convivialisme et la low tech ? Bonsoir et ravi aussi d'être présent parmi vous en ligne ou en présentiel. La question de la convivialité, pour moi, en fait, elle préexiste à la low tech, c'est-à-dire qu'au moment où je fais mon diplôme, en réalité, on est à peu près dans les mêmes années et on se regarde de loin. Moi, je n'appelle pas ça low tech mais ça y ressemble. Je fais une cafetière pendant mon diplôme de design et je dis quelles sont les manières dont on va pouvoir composer des objets pour les rendre compréhensibles, opérables, jouables, plein de termes comme ça et utilisés par des théoriciens dans le monde du design ou autre. Et là-dedans, il y a un ouvrage qui m'intéresse, en tout cas un auteur qui m'intéresse qui est un auteur qui du coup définit la notion d'outil convivial et c'est une personne qui est très intéressante Ivan Illich parce qu'il vit dans les années 70. Je fais un petit intro parce que c'est quand même une figure qui est en train de réémerger et qui est quand même super intéressante même dans sa vie. En fait, il est issu, il sort du Vatican et en fait, il dit dans l'église on a plein d'enjeux liés à des rapports de pouvoir. En réalité, la question principale c'est la solidarité et pas que et du coup, il formule quelque chose comme ça qui ressemble à la convivialité et à l'outil convivial et là-dedans en fait, il présente notamment cette idée que l'outil convivial c'est toute chose faite par un humain, par des humains ensemble et que ça peut être aussi bien une institution qu'un objet mais ça doit avoir pour point commun systématique de renforcer les liens humains plutôt que ça ne les détruise. Donc c'est assez intéressant parce que du coup quand on pose quelque chose comme ça pour moi par exemple en tant que designer à l'origine je vois là une boussole complètement dingue donc il parle de vélo il explique comment le vélo justement nous fait nous confronter en fait à la réalité du milieu dans lequel on est en train de se mouvoir on se reçoit du vent en fait on est au sein des choses qu'on vit mais le vélo on peut aussi agir dessus le réparer, le compléter il se passe plein de choses autour de ça et puis il décrit je prends l'exemple du vélo parce que c'est vraiment son exemple très symbolique il décrit là dedans par exemple la possibilité de faire communauté autour de ça c'est à dire et puis on le voit bien avec la réémergence du vélo actuellement qui est assez intéressante et qui fait justement que pour moi le convivialisme est par exemple un mouvement super intéressant à revoir parce qu'il y a eu plein de choses c'était une star dans les années 70 il y a vraiment à travers la planète pour raconter ses histoires on l'a juste oublié après il dit bah le vélo voilà en fait ça peut nous permettre d'avoir des ateliers de réparation associatif autant que des plus grandes entreprises ou groupes en tout cas qui développent des choses autour de ça on peut développer la customisation de pièces on peut faire plein de trucs là dedans il ne s'oppose pas du coup au modèle industriel mais il dit voilà pour toute chose qu'on peut